Disgracieux, parfois contagieux, les problèmes de boutons sont nombreux et il est bien difficile de s'en débarrasser de l'acnéozona en passant par le kyste. Ce soir, nous allons passer en revue toutes ces maladies à fleur de peau et les moyens d'y faire face. Alors, comment c'est une véritable déclaration de guerre au bouton ? Comment la lancer et pourquoi la lancer et surtout la lancer comment ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Dans les sondages, 27% des cases interrogées ne comprennent pas pourquoi, alors que paradoxalement, seulement 58% ne comprennent pas comment et nous ont tenté de comprendre pourquoi. On compte chaque année 8 millions de nouveaux boutons en France et dès leur apparition, des proches s'éloignent, disparaissent sans laisser de traces ou parfois même s'absentendement pour n'en revenir que plus tard. L'occasion pour moi de vous présenter nos invités ce soir, tout d'abord Catherine. Catherine, bonsoir. Catherine, vous avez 76 ans. Si, si. Suite à une chute de poney, vous perdez vos glandes sébacées puis cutanées. S'il vous plaît. Depuis, s'il vous plaît. Pas de motrie inutile, merci. Depuis cet accident, vous êtes contrainte à un traitement de choc qui vous dessèche les muqueuses. Et vous développez ce qu'on appelle une boutonnite aiguë, c'est ça ? Tout à fait. C'est-à-dire que Catherine ne peut plus s'empêcher d'appuyer sur les boutons, hein. Bonsoir. 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 Tout est un peu compliqué pour elle. On peut facilement imaginer que cette situation a dû entraîner quelques complications vis-à-vis du subir 27 opérations chirurgicales esthétiques. Ça se voit ? Je ne sais pas si on peut dire esthétique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, merci. Vous nous rencontrez tout ça en détail et vous nous expliquerez... Ça va, Catherine ? Je le prends très très bien, il n'y a pas de problème. On va vous apporter un verre d'eau. Oui, oui. Vous êtes très bien, Jean-Luc. Je pense que vous allez passer à 12. Barbichette. Bien. Notre deuxième invité, tu es un invité par contre, pardon, cette fois. Il a la peau fraîche, le teint célestin, il est libre et heureux et n'a jamais de problème de mouton. C'est Eric. Eric, bonsoir. Bonsoir. Pas d'applaudissements, non, s'il vous plaît ? Pas d'applaudissements pour Eric, il est normal. Eric, vous êtes comédien, c'est bien ça ? Oui. Vous parlez cinq langues, vous êtes donc bilingues ? Exactement. Saint-Glingues. Exactement. Saint-Glingues. Saint-Glingues. Pas pas Saint-Glingues. Vous aimez la lecture, le cinéma, le théâtre, la peinture également ? Oui. Vous aimez, vous adorez rire, cuisiner, faire des ballades entre amis dans les grands chemins randonnés, les fameux gr... C'est ça ? Oui. Vous vous dites chanceux et passionné et vous faites du sport, du sport pour vous entretenir. Exactement. Voilà, c'est ça. Oui, en fait, vous, vous êtes chiants quoi, en gros. Enfin, voici notre dernier invité. Il faut la plaisir bien fort lui, par contre. Je ne sais pas s'ils m'ont mis dans le bon sens. Je dois expliquer au public que vous n'avez pas de prénom puisque vous êtes un bouton. Donc écoutez... Ça, bonsoir. On va vous appeler ça, hein. Ça vous est une sorte de croisement entre une verrue et un furoncle éloigné. Qu'on aurait apparemment oublié d'arroser. Et s'il vous plaît, c'est assez insupportable pour les gens comme ça, croyez-moi. Plus sérieusement, vous êtes également atteint d'une maladie totalement incurable. Je rappelle au public, bien sûr, que le mot incurable désigne tout ce qu'on ne peut pas curer. Donc ça ne se cure pas. Et vous produisez ce qu'on appelle une sécrétion excessive de sébum. C'est ça ? Et vous... Oh là là. Est-ce qu'on peut apporter un mouchon en papier à ça, s'il vous plaît ? Un torchon, une serviette, je ne sais pas. Une serpillère. Ça saigne les oreilles quand ça sourit. Ça coule encore, ouais. Allez, ça, ça ira. Voilà. Vous nous direz plus tard ce que ça fait d'être un gros bouton qui n'a jamais percé. Bien. Voilà. Voilà. Pour conclure cette émission qui, je l'espère, nous aura permis à tous à chacun d'avancer ce soir. Et on me fait signe dans l'oreille que oui, tant mieux. Pour conclure ce débat qui, je l'espère, nous aura permis d'avancer donc. J'espère qu'il nous aura aussi aidé à crever l'abcès et à faire la lumière sur quelques points noirs. Et pour terminer, s'il vous plaît, je voudrais personnellement vous traduire moi-même ce que chacun de mes invités doit penser dans son fort intérieur ce soir. En l'occurrence, si j'aurais su, j'aurais pas de plus. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Monsieur Fraze. Il vous reste 45, 50 secondes à peu près pour attribuer une note depuis chez vous. Ce soir, on est en direct, donc par téléphone, par SMS. Vous avez la possibilité de donner une note à Monsieur Fraze qui, je dois le dire, nous en a bouché un coin ce soir. Alors là, il se réservait pour le direct, le salopard. Je crois qu'il a dit plus de mots en une soirée qu'il en a fait lors de ses six passages précédents. C'est quand même assez incroyable. Tout le monde a donné une note, j'imagine, sur le plateau. On laisse encore nos téléspectateurs voter pendant une quinzaine de secondes à peine. C'était gonflé de votre part, Monsieur Fraze. Merci. Vous aviez un double qui parlait pour vous. C'était un magnéto enregistreur. Non, mais c'était bravo quand même. Vous nous avez bien bluffés, je dois dire. Oui, oui. Il est incroyable, Paul. Incroyable. Allez, normalement, le standard France 2 est éteint pour Monsieur Fraze. Il se rouvrira dans quelques minutes pour Babas et ensuite pour Florent Paire. On ne vote et on note nos candidats que pendant leur sketch. Voici en tout cas la note d'Éric Météier, indicative. 20 sur 20. Catherine Barma. 20 sur 20 pour Catherine. Jean Ben Guidi. 18. Ah ça, c'est le bouton qui se venge. Bah moi, j'ai pas été pris à partir. Alors 20 aussi. Abonnez-vous sur notre chaîne. Là. Là. Je vous remercie. Tous-titrage. Ce n'est pas l'aurait ouverture. Acin Lyn get mad, en fait. Trois devant, quatre minutes. Oui. Même si vous neい souvent pas. C'est parti !